Il profite de la lumière du matin pour capturer Sarla de la pointe de son pinceau. Damien Ouvrard est de passage en périgord noir et chaque pose est pour lui l'occasion de peindre un nouveau paysage. C'est une technique qui est très très rapide. En l'espace d'une heure, trente, deux heures, on arrive à sortir quelque chose d'abouti, de finalisé. Je ne pouvais pas transporter tout un matériel de peinture à l'huile et l'aquarelle, finalement, c'est ce qu'il y avait de plus simple. Il suffit juste d'un bloc de papier, une petite boîte, des pinceaux et de l'eau. Car ses bagages sont réduits à l'essentiel. Pendant deux semaines, ce breton sillonne le Périgord à vélo, 40 km par jour, pour relier les sites qu'il a prévus de dessiner. Initialement, je devais aller pédaler en Hongrie. Et je me suis rendu compte au dernier moment que ma carte d'identité était périmée. Donc du coup, je me suis restreint à la France. Pour moi, c'était une évidence. Le Périgord, c'est là où on a la plus grosse concentration de patrimoine bâti. Et moi, ce qui m'intéresse en peinture, c'est surtout les vieilles pierres. Arrivé il y a quelques jours à peine, Damien Ouvrard a déjà croqué plusieurs villages. Le premier jour à Saint-Léon-sur-Vézère. Ça, c'était hier dans le petit bourg de Méral. Des peintures qu'il compte bien partager. L'idée, c'est d'en sortir un ouvrage, un carnet de voyages d'aquarellistes. En même temps, je vais un peu raconter mon histoire et parler du patrimoine local. Un livre qui pourrait voir le jour dès cet hiver. Peut-être le début d'une série que le cycliste aquarelliste consacrerait à Djibouti, à l'Indonésie ou encore à sa Bretagne natale. Sous-titrage ST' 501